La France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous. Nous sommes tous les membres de la vie. C'est ce qui est le Conseil de Ministres de l'Holanda. Pour ce qui est, c'est une liste de 22 députés de Vital Kamere qui attendent la mission au Canada. Pour ceux qui ont assisté à la session parlementaire francophonie. Si c'est votre première fois à l'Holanda, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne FPTV RDC. Vous likez et partagez vos liens pour que chaque fois que vous avez une émission en ligne, vous allez être la première personne à l'homper de vous aviser ou bien avertir. Une fois de plus, nous avons l'homper de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'homper de la liste de vos députés de Vital Kamere. A l'homper de ma délégation, 22 députés nationaux, 4 à Montréal. Nous avons l'homper de l'État. Nous avons l'homper de l'État. Nous avons l'homper de l'État. Juste après l'investiture, il y a le président de la République. Nous avons l'homper de la première ministre. Nous avons l'homper de Judith Souminou. Nous avons l'homper de la fonction il n'y a même pas un mois. Nous avons l'homper de deux semaines passées. L'investissement du gouvernement est le temps. Pour connaître le gouvernement, ça nous a pris 6 mois. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est passé à Louboumbashi, Misala et Bandi. Il a inauguré le lancement de la locomotive Oyo, qui est ancien de l'Ou. Nous avons l'homper de l'Aismglou Mwa. Mais je fais ça nous DID. C'est ainsi que tout le monde et l'homper d' habitat chez les Yen ambiente parée, une occasion parée de ce pays? Vous n'installez pas au président de l'Assemblée nationale. Et de toutes celles de l'État y compris, seulement au-delà d'褢 de l' người, nous ne pouvons pas, on ne pouvait pas s'y opposer. On a laissé faire ticket à Union Sacré et l'équipe. Vital Kamer est devenu automatiquement président et assemblée nationale. Mais vous allez observer que depuis qu'il est le président de l'Assemblée nationale, il a dit qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas d'opposé. Parce que tout le monde, déjà au départ, Vital Kamer a l'ambition de la présidente de la République. C'est vrai qu'il est dans la même famille politique, qu'il n'y a pas de boulot, mais il n'y a pas de vision qu'il n'y a pas de président de la République. Il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boulot pour que le Congolais continue à souffrir. Alors que le mandat actuel est le mandat à le président Félix Tchiseké de lui-même de défendre devant le peuple. Il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot, qu'il 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 n'y a pas de boulot pour faire voyager 22 députés. Il n'y a pas de boulot dans l'Assemblée Générale, il y a francophonie, j'allais dire, l'Assemblée Parlementaire, il y a francophonie. Quel pays a envoyé 10 députés, voire même 5, pour que le Congo, à lui seul, bien que grands pays francophones, puissent envoyer 22, pour un voyage de 10 jours à Montréal. Députés, ils peuvent voyager, ils ont un passeport diplomatique, les visas sont presque gratuits pour nous. Ils peuvent voyager comme ils veulent, ils obtiennent des visas comme ça, ils peuvent voyager, ils se sont battus pour que ce monsieur puisse autoriser 22 personnes, inclure lui-même, ma délégation a 22 députés. Et lui ne voyage pas seul, quand il voyage, il voyage avec, il y a sécurité. C'est comme si les Congolais, nous devons aujourd'hui nous réveiller le matin, tout ce qu'ils vont faire pendant les 10 jours, les 22, parce qu'ils ne sont pas pauvres à l'État. Leur voyage, ils ne sont pas pauvres à l'État. l'Assemblée Provinciale, l'Assemblée Provinciale, ils ne sont pas pauvres à l'État. Il y a peut-être 1 000 $ ou 1 200 $. Il y a une économie, ça, je parle de l'économie, x 10, ça va faire 12 000 $, x 20, c'est 24 000 $, x 22, c'est 25, ça va faire 6 000 $, ce qui va faire au moins 30 000 $, pour les billets. Ceux qui vont voyager en économie, c'est assez que je sache, qu'ils vont faire voyager, ils vont faire un business class, ils vont faire un état. Un billet business class, il vous coûte 5 000 $, 4 000 $ à 5 000 $. Ceux qui vont placer les avions. Dans chaque avion, ils n'ont pas plus de 20 places à business class. Donc, ils seront obligés à vous placer l'avion et ça dépendrait de la disponibilité. Donc, ces gens seront peut-être obligés à refouter 7 000 $ par personne pour ne pas accommoder, pour ne pas voyager, pour ne pas voyager. 7 000 $, ça, c'est juste un bon goût. Arrivez au Canada, il y a un hôtel où il faut 10 $, 20 $. Ils préfèrent pas qu'ils font un hôtel. Ils ont un chambre à un hôtel, ils ne coûtent pas moins de 300 $ la nuit. Fois 10, c'est qu'ils vont faire 3 000 $. Déplacement dans les banques, ils vont louer des voitures. Ils vont louer des voitures. Et cet argent, il va gaspiller au moins 200 000 $ qu'ils vont louer des voitures. ta vangon ba fere démission, na kati wana. Il voyage pa kom sa, ha, il n'y a pas mba, ba kopi sa vangon ba fere démission. Poukwa ka mèri a ligni kaka kon kreye ba okasyon ou yoye a rezoan mbo ngon na kati? Poukwa ka mèri a chakoufwa ki, boyo kakia wa kreye ki magambo, yfwa atongye la bato Assemblée Nationale Hôpital. Kom si ba hôpitaux ou y tozan nangon 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 ka, yyo suffirte. Poukwa n'e pa kreye environnement mo yoye a malamou, ou yoko sa la ki ba hôpitaux wana bino bo zali ba elu du peuple. Bo lo beli peuple, de fason ke ba tongye la bango ba hôpitaux, ba tia ba hôpitaux wana, ou y zali ko exister na ba kondisyon a bien na ba materiel tout, bo zi ba medessein, ou yyo, bo me mi bango ba kye konsa la formation, yya technologie, bo baye ba konsale la ba machine asika ou vos somi. Vous n'fait pas sa. Aligni ba tongye l'hôpitaux asika. So ki ba tongye l'hôpitaux asika, c'est adeer ke mongou fere bima. A chaque fois ke mongou bima, toko yo ka sou ma kambou a reto komisyon. E poukwa lui kaka na ma kambou, o toko yo ke le kaka ma kambou a mbongo. Est-ce ke c'est kom sa k'il fo aider le chef de l'état? Moi je demanderai a se peuple kongole ou yyo bisona bino to soufraka, dire non, ba retirer liste na bango wana. Se n'est pas kom sa ke sa se passe. Boyo ke la ka pep lo ma waa. Boyo ke la ka pep lo ma waa. On a beaucoup pa reglé. Bitoumbana no silite. Kongo e zali mboka, mbongo wana e zali mbongo bazo kongolaka na ba piti peuple mbongo wapase. E kan vous voulez utilisé kom sa, sanko yo ke la men pep lo ma waa, nou trouvon ke bozali batou inutil. I fo ba longo labino na ba posto wana. Veika, yo ke la pep lo ma waa. Tikka ki mwote ma ma be osana wou. Arrete un peu avec se chose. Arrete un peu ko zala toujours na actualite nan denge yama be. Arrete un peu ke kongon etan ga maraka ka la ba ma kamwa ki mwoyi bi. Arrete un peu ke kombo etan ga maraka ka la kamwa kwa vika salibou. Kan ton voa l'histoire nan tozo ye bake demande mo ke koti na ministère a budje i fo ba bimi sa otan paske ba depite wani i fo ba voyajan bon gwe kobima. E pin bon gwe kobima ala se nsera pa utilisé nyo so. Kom etan ke président akouluka plasa alia. Boyo ke la pep lo ma waa. S'il vous plaît. Peple kongole bo te lémena listou yo. Ba tindata 5 depite ba kende ou bien 4 voa mèm 2 ba kende ko reprézante kongo. Ba pey yon so bako yawana ou mo la depite mo ko aye ou bien mi balé mi sa to si iz exagéan se sen. Pa 22 ka mèm. Ou yon ki mouti mamabe ou yon ali ki ndo ki. Ou yon ali ki ndo ki bande konanga. Ou yon ki la pep lo ma waa. Ou yon ki la ka biso ma waa. Ya peplango to zolobela to zaka bongo bongo to zolandele lo kote to zoni di makaka so to mwoni bango biso kende to bo bete la mwoma boko tre tre abimi si mwa san dolar apesi bo evite ke mbongo ane zaya biso. To bete ne biso ma boko izali pasi. Gornay nanga nako sultani makenga baka bo wani ba wele li mbongo. Ba lo bi kuna ba nome soki nani awa ba longoli sultani makenga. O mwoni soki bozo bongo di san zambe sabato baza ba elu di dieu zambar konfondre binokak amoni sultani makenga amtabanda mwoma nae ba m23 ane ba mwomis sou binoboye koya bogo gogo ele laman bambong to zota lela binokak me antretem wazalendo se komporte tre bien na ba fardese bo chéri mwoya kaya bo chéri char kiteri yeko sale makuna na est nandeng kosa kanade ba kwande bazali ko ti kanzoto one way ale simple ba yena kongo bayaka ale simple bambong abiso wako sala moussala neng elongobany kagama komiko lela 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 kouluka oyak koloba bat tuney konfusion koti mbong wango bazo wile lato evite outa kawa piki le financier botou nabang mbong gogo nathila kibino temezali je n'ai pas eu le temps on revient quand on a le temps on retire l'abino conseil des ministres et à la fin nous nous reverrons demain on a suite yaba program nabiso passez une très bonne soirée nizamba zana nabino bolanda conseil des ministres a rappelé aux membres du gouvernement que parmi les missions du gouvernement actuel il y a la matérialisation des engagements qu'il a pris devant la nation lors de son investiture pour son second mandat au nombre de ces engagements figure la protection et les renforcements du pouvoir d'achat de nos concitoyens mis à mal actuellement par la situation qui prévaut sur le marché d'échange en effet notre économie est à fortement dollariser le comportement du franc congolais face au dollar américain a un impact immédiat sur le panier de la ménagère congolaise face à cette situation le président de la république a demandé à la première ministre aux membres du gouvernement en charge de questions économiques et financières ainsi qu'à la gouverneure de la banque centrale du congo en collaboration avec son cabinet de procéder urgemment à la réévaluation des mesures prises les 17 juillet 2023 pour stabiliser les taux de change en y ajoutant si nécessaire des mesures supplémentaires pour enrayer cette spirale négative afin que le social de congolais soit relevé le deuxième point de la communication du président de la république a porté sur le renforcement de l'action diplomatique rappelant que la diplomatie requiert conformément à la constitution de la république une meilleure collaboration entre son cabinet et les ministères des affaires étrangères coopération internationale et francophonie le président de la république a insisté sur la nécessité de définir des orientations diplomatiques cohérentes vis-à-vis de nos partenaires au regard des enjeux régionaux et mondiaux les diplomates envoyés en poste à l'étranger devraient être capables de maîtriser tous ces enjeux à ses propos il a invité madame la ministre de l'état ministre des affaires étrangères à faire le point au prochain conseil de ministre sur la fréquence d'évaluation de la deuxième conférence diplomatique tenue à kinshasa en février 2022 et d'assurer l'implémentation des recommandations qui en sont découlées le troisième point de la communication du président de la république a porté sur les mesures relatives à l'encadrement des dépenses publiques et à la lutte contre le détournement des déniés publics saisie des rapports de mission d'encadrement réalisé par l'inspection générale des finances aussi bien pour les dépenses publiques de manière générale que pour celles des entreprises et établissements publics en particulier le président de la république y a rélevé plusieurs distorsions liées notamment à l'inobservance des textes légaux et réglementaires régissant les finances publiques la violation des dispositions réglementaires sur l'exécution des dépenses le non-respect de la procédure de la chaîne de la dépense et le non-respect des règles de passation de marché public il est donc inacceptable que cette situation sape les efforts consentis pour assainir les finances publiques de l'état et permettre la prise en charge responsable des engagements de l'état défini dans le budget elle ne devrait donc pas non plus servir des liens à ceux et celles qui veulent pérenniser les antivaleurs et autres pratiques décadentes de corruption des détournements et d'enrichissement illicite au détriment de notre population à cet effet l'inspecteur général des finances a été instruit par les présidents de la république de mettre à la disposition de la première ministre les rapports y relatifs de son côté la première ministre a été encouragée à mettre à la disposition de membres du gouvernement de la banque centrale et des mandataires publicants ceux compris ceux des régies financières les recommandations formulées par l'inspection générale des finances en matière d'encadrement de recettes et des dépenses publiques de s'assurer du suivi de la mise en oeuvre de toutes les recommandations d'instruire le ministre du portefeuille à instaurer les contrats des mandataires publics des entreprises bien élaborés pour permettre leur évaluation instruire le ministre d'état ministre de la justice d'engager la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des déniés publics le président de la république a souligné aussi la nécessité de préserver les acquis obtenus pendant cette période de contrôle tout en rappelant qu'une évaluation globale de dites recommandations sera faite dès l'entame de l'année 2025 le point 4 de la communication du président de la république a porté sur les contrats de mandat et des performances dans les entreprises de l'état au cours de sa communication à la 96e réunion du conseil de ministre du vendredi 28 avril 2023 les présidents de la république avaient exprimé sa préoccupation sur la rédynamisation du modèle d'évaluation de la performance des entreprises du portefeuille de l'état qui chaque année signe des contrats de performance avec les mandataires de l'état au sein de ces entités en exécution de son instruction la ministre du portefeuille avait évalué les entreprises au cours de l'exercice 2023 en s'appuyant sur les critères fondés sur les chiffres d'affaires la valeur ajoutée et les résultats nets cette méthode d'évaluation a montré ses limites parce que n'est s'appuyant sur aucun plan de rédressement ou encore plan stratégique eu égard à l'efficacité des dispositifs à mettre en place pour assurer les suivis et évaluation des activités de nos entreprises le président de la république a relevé la nécessité de l'atténue des états généraux des entreprises du portefeuille de l'état en vue de poser les diagnostics de chacune d'elles et y proposer les plans des redressements avec les objectifs à court, moyen, long terme qui permettront de faire signer à chaque mandataire un contrat de performance adapté aux difficultés financières, techniques et opérationnelles de chaque entreprise considérant que les entreprises du portefeuille y compris les établissements et services publics devraient être la colonne vertébrale de l'activité économique et industrielle de notre pays le ministre du portefeuille a été chargé ainsi que les ministères sectoriels concernés à se pencher sur la question et de proposer dans un délai de 30 jours des solutions aux idoines la première ministre quant à elle devrait en assurer la coordination en ce qui concerne les divergences constatées des plus en plus entre un mandataire président du conseil d'administration directeur généreux ou encore entre directeur généraux et directeur généraux adjoint tendant à paralyser la vie des entreprises publiques et établissements publics et rendant inefficaces de ces faits leur action et un impact sur leurs résultats la première ministre a été encouragée à clarifier au regard des textes légaux et réglementaires en vigueur qui existent les rôles, les attributions des différents mandataires et envisager un séminaire de réflexion afin de permettre à chacun de s'imprégner de son rôle effectif le dernier point de la communication du président de la république a porté sur la problématique de l'assainissement du climat des affaires le président de la république a réaffirmé son engagement à faire de la question de l'amélioration du climat des affaires un pilier fondamental et incontournable des politiques publiques visant la définition et la mise en oeuvre des réformes qui rencontrent les déléances des opérateurs économiques il a noté les efforts réalisés par les différents ministères et formateurs durant les quinquennats passés tout en constatant que les attentes sont encore importantes étant donné le faible taux de réalisation de réformes la première édition du baromètre national du climat des affaires ainsi que d'autres rapports ad hoc ont confirmé que les opérateurs économiques sont confrontés à des difficultés réelles qui demandent de s'y pencher le gouvernement s'était engagé à prendre des réformes et mesures pratiques conformes et appropriées aux problématiques que rencontrent les opérateurs économiques en vue de rendre l'environnement des affaires beaucoup plus favorables et attractifs le président de la république a réitéré donc sa volonté de poursuivre l'évaluation des réformes et entrer à l'amélioration du climat des affaires et dans cette optique il a chargé la première ministre à l'accompagner les différents ministères réformateurs afin d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés la primature les ministères du plan la cellule climat des affaires ainsi que tous les autres services ayant en charge la question du climat des affaires d'identifier dans les plus brefs délais et c'est en attendant les développements d'un plan stratégique pluriannuel des actions prioritaires à exécuter et de poursuivre avec le mécanisme de suivi et évaluation déjà expérimenté il va de soi que ces initiatives devront être précédées d'une évaluation permettant d'apprécier l'état d'avancement de la mise en oeuvre de réformes jusqu'à ce jour dans la suite de la communication du président de la république la première ministre chef du gouvernement a d'abord salué la participation du président de la république à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphos Amatamella qui illustre les bons états des rapports entre les deux états elle a ensuite rappelé quelques repères pour assurer un bon fonctionnement du gouvernement et garantir son efficacité en effet le membre du gouvernement sont élus de se conformer à l'article 99 de la constitution l'air demandant de déposer devant la cour la déclaration écrite de leur patrimoine familial ils sont également appelés à s'imprégner des six engagements du président de la république qui s'inscrivent dans la dynamique de la consolidation des acquis la première ministre a insisté sur la stricte observance des limites prévues concernant le membre les nombres des membres de leur cabinet respectif de la présence exigée et la siduité aux réunions du conseil de ministre et des commissions interministérielles ainsi que du respect des délais des sept jours requis pour solliciter une demande d'ordre de mission et ou autorisation de sortie elle a enfin formulé quelques recommandations notamment en ce qui concerne la communication pour préserver la cohésion la cohérence et la bonne image du gouvernement avant de clore son intervention la première ministre a informé le conseil qu'une délégation du gouvernement de la république démocratique du Congo et de ses experts se rendra à Paris le 27 juin 2024 pour la cérémonie de passation des flambeaux entre la république démocratique du Congo et l'Arménie prochain pays organisateur de jeux de la francophonie prévu en novembre 2027 prévu plutôt en 2027 conformément au règlement du comité international de jeux de la francophonie notre pays en tant que pays hôte de la dernière édition qui s'est déroulé et du reste avec succès sous la houlette du président de la république va accompagner l'Arménie durant les quatre prochaines années en vue de partager son expérience la ministre est déléguée près de la ministre d'état ministre des affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie a été instruite de prendre des dispositions comptes à cela au deuxième chapitre du conseil de ministre de sous-jour relatif au point d'information le vice-premier ministre ministre de l'intérieur a présenté les faits saillants du rapport sur l'état et l'administration du territoire au cours de la semaine qui s'achève l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des appels nombreux concernant la situation humanitaire des déplacés dans les zones opérationnelles l'attente des populations des provinces dévoire les nouveaux gouverneurs à l'oeuvre après leur investiture sur ordonnance présidentielle la récrudecence du banditisme et la criminalité dans les principales villes et agglomérations urbaines l'inquiétude de la population face à la perte du pouvoir d'achat des gains petits consécutifs à la décode de la monnaie nationale face à la dévise étrangère principalement le dollar américain sur un autre volet le vice-premier ministre ministre de l'intérieur a évoqué les efforts déployés par les forces de sécurité contre la montée du banditisme et de la criminalité dans certaines villes du pays en proie à des vols à main armée braquage extorsion kidnapping phénomène coulouna et vol de câbles électriques il a rassuré de toute l'attention du gouvernement quant à ce au plan politique le vice-premier ministre ministre de l'intérieur a informé le conseil qu'il a notifié les 15 gouverneurs élus et investis par ordonnance présidentielle afin de leur permettre de rejoindre leur poste et procéder à la remise et reprise avec les sortants il a poursuivi son intervention par la présentation de la situation des sinistres et catastrophes avant de clôturer sur la situation aux frontières et en rassurant du suivi étroit que le gouvernement réserve à toutes ces questions en complément au vice-premier ministre ministre de l'intérieur le vice-premier ministre ministre de la défense nationale a rapporté au conseil la situation opérationnelle qui débeurre globalement calme sur l'ensemble du pays excepté dans les zones de la partie est où nos forces armées font preuve de bravoure des vigilances et sont déterminés à rétablir la paix et la sécurité et à restaurer l'autorité de l'état dans les nord qui vous les opérations de contre-offensive et des défenses du territoire national sont menées par nos forces contre l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 dans les territoires de Massissi Ruchuru et Niragongo Onitori l'attraque des ADF MTM qui s'illustrent par des incursions causant la mort de possibles citoyens dans les territoires des Beni Loubero au nord Kivu ainsi que Mambasa et Hirumu au sud Kivu l'intervention de forces armées de la république démocratique du Congo vise à contenir la violence des divers groupes armés qui s'affrontent dans certains espaces du territoire de Shizi rendant difficile la libre circulation de personnes et des biens A l'ouest la situation qui tend à se stabiliser dans le Grand Bandung quelques cas de troubles à l'ordre public par les assaillants Mbondo sont prises en charge par les forces de sécurité dans la périphérie de la commune de Maluku et évidemment il y a des patrouilles qui s'effondent en profondeur La ministre d'Etat ministre de l'Environnement et Développement Durable a informé le Conseil dès la ténue du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville en République du Congo de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement née dès la décennie mondiale de la forestation en mars de la 27ème conférence de parti à la convention cadre de Nations Unies sur le changement climatique COP27 à Charmelcher ces assises procèdent de la nécessité de tisser une sorte de trame entre les cadres stratégiques accords conventions initiatives et laissons apprises se rapportant à l'échelle planétaire aux thématiques d'afforestation et de reboisement L'objectif de cette conférence est la définition d'une stratégie visant l'augmentation de la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale à travers la systématisation des activités d'afforestation et de reboisement Cette conférence sera structurée en trois composantes à savoir session des experts session ministérielle et sommet de chef d'état et de gouvernement devant analyser et adopter les propositions des recommandations de la conférence Au cours de ses assises la République démocratique du Congo partagera son expérience en matière de la gestion durable et de la conservation des forêts de la gouvernance forêtière et de la lutte contre la criminalité forestière les succès du programme présidentiel jardin scolaire à milliards d'arbres la finance climat ainsi que les bénéfices accordées aux populations locales Fort de son potentiel environnemental la République démocratique du Congo qui la place comme pays solution face aux enjeux du climat notre pays devra continuer à jouer pleinement son rôle de leadership au sein du bassin du Congo le Conseil a pris acte de cette note d'information Présence de la radioactivité dans les exportations de la campagne minière de Moussonoï SAS le ministre et de Mines a informé le Conseil du rapatriement au poste frontalier de Loukabanga à Sakania de 12 camions contenant des lots d'hydroxyde de cobalt appartenant à la société commus SAS ayant été interceptés et contrôlés à la frontière entre le Botswana et la République sud-africaine avant d'être retournés au motif que le taux de radioactivité testée serait supérieur au seuil autorisé par la réglementation internationale une réunion des crises a été ténue pour examiner les faits rapportés et au terme de celle-ci il a été décidé de la suspension des activités de la société commus comme mesure conservatoire depuis le 11 avril 2024 l'envoi sur site d'une équipe inter-service du ministère de Mines avec comme objectif de vérifier le respect du manuel de procédure lors de l'exportation des produits miniers retournés au pays enquêtés sur les sources probables de la teneur élevée de la radioactivité dans le produit marchand exporté par cette société et évalués sur toute la chaîne d'exportation les risques liés à la présence des matières radioactives le ministre des mines a préconisé une rencontre des conciliations mines recherche scientifique avec les autorités compétentes sud-africaines et boatswanaise afin de trouver un terrain d'entente au regard des réglementations appliquées dans différents pays en matière de radioprotection telle qu'est dictée par les commissariats générales de l'énergie atomique le conseil a pris acte de cette note d'information célébration de la journée nationale du poisson le ministre de la pêche et élevage a informé les conseils des préparatifs de la célébration de la journée nationale du poisson c'est 24 juin en république démocratique du Congo parlant de l'importance de cette activité les ministres et de la pêche a souligné que cette journée promeut la réhabilitation et l'intégration du pêcheur dans la société tant que la prise de conscience de la noblesse de son métier a amené ces derniers à l'autoprise en charge dans l'entrepreneuriat et à jouer son rôle de partenaire économique du gouvernement au troisième chapitre du conseil de ministres de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du conseil de ministres le conseil de ministres a adopté le rélevé des décisions prises lors de la première réunion ordinaire du conseil de ministres atténue le 14 juin 2024 au dernier chapitre du conseil de ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des textes un texte projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux a soumis au conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'itour et du nord pour une période d'étain juste prenant cours le 26 juin 2024 après débat et délibération le conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi avant d'élever la séance le président de la république a informé le conseil avoir pris acte de la démission de madame Stéphanie Mbombo-Mwamba du gouvernement elle était ministre déléguée chargée à la nouvelle économie du climat commencer à 13h50 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 15h31 je vous remercie merci de nous avoir suivis Mbombo-Mbombo-Mbombo-Mbombo et que c'est la mouton qui a été congolais qui a été pierre à l'édifice parce que nous avons un seul pays la RDC un seul président Félix Tisekedi nous avons un seul pays à protéger nous avons une seule nation et nous avons une seule nation pour éviter que les gens ne font pas parce que ceux qui sont les membres qui ont un de la RDC nous avons un seul pays c'est la RDC nous devons l'aimer et aimer nos dirigeants mais ceux qui sont les dirigeants nous avons un de la RDC il faut que nous avons un de la RDC pour que nous devons qu'il y ait de la RDC placer pour que nous puissions tous nous retrouver dans la RDC nous avons des dirigeants pour que demain nous allons souffrir nous avons un bon avenir nous avons un bon de la RDC pour que alors mboka oye tonzana posa bana nabiso va continue nango ezali tonzana posa ya mboka ya batu tonzana posa mboka banyamate tonzana posa ya mboka oyu bato ba rezonaka loko la batu normal tonzana posa ya komona ke mboka nabiso so kile lobo lobilikamu batu bako zo ango na nenga sportivite ekomema poli polemikite ekotambo la nenge lobo banyi ekonza la mboka te ya moutwa lobi boye mokwa te yi kosa la ponanye mokona famina yete tonkosa la ngopona bakongole nyansan ya mbomo la ga to zonga rapera ko lobe la evey ya konsyans patriotik so biso to zwi konsyans gozo ba ekosalate na katambokana biso pasteur ba roti ba uti bongo kundaye le lo mo limone pe mana kimya zamba lo la ata la famina ye apesabango makasi mwasi na ye na bananaye na bakoko na ye zamba apesabango makasi e longona eglise kor du christe zamba apesabino makasi paske oyo aoutu ko koya zali ba ouba mounenye ya parol de dieu to zali biso nyansona passi kasi zali nuzela biso nyans zamba lo la zala nabiso a continuyo ko pesabiso makasi toubounila toujombo kanabiso oke lobi avenir nabiso e zala meya boutique à la maman de konarai to mon anima la sima n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de partager nos vidéos de nous laisser des messages numéros nabiso zala toujours affiché vous pouvez nous contacter à tout le monde soit dit aux années natan 3 ya babis non la téléphone et puis tout pour cela n'oublie pas de vous abonner n'oubliez pas de partager nos vidéos de nous laisser des messages numéros nabiso zala alors il faut pas venir s'y salir l'honneur de quelqu'un partout je suis passé à l'assemblée nationale on gère de fonds secrets que j'avais transformé en montant à ce qu'on appelle invisible tous les députés le savent j'ai multiplié le salaire des agents de l'assemblée nationale par six de la fois disons de l'administration j'ai multiplié le salaire des députés par trois et j'ai donné le véhicule à chaque député j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions je viens d'arriver à la présidence demander aux conseillers leur salaire et multiplier par trois qu'à lui là quand il a vu l'avocat qu'à lui la général il dit ah mais comment abîmé non bon abîmé non faut pas avoir cet esprit de nivelle par le bas partout je passerai je ferai vie sociale je le supplie à la présidente pour aller poser des questions ce que nous recevons deux fois par mois 400 mille dollars américains qu'on appelle caisse de secours c'est à la france et l'europe regardez nous autrement en nous respectant en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas toujours il on on